Bon, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui là ? On va faire... Un quoi ? Un vélo de figue ? Salut à tous ! Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Ça fait super plaisir de vous retrouver Donc aujourd'hui, on va faire un vélo Un VTT, un Spartan, Devinci, Carbone Pour certains, vous le connaissez certainement Parce qu'en fait, la personne qui nous a confié ce vélo chez nous Pour le remettre en état Et puis aussi pour la peinture Vous allez voir avec quelle peinture En fait, c'est né ni plus ni moins que Fanny Donc Fanny, elle nous a fait la confiance de nous laisser son vélo On va lui refaire tout ça nickel-chrome Pour le design de ce vélo Donc je vais partir sur des motifs complètement différents De ce qu'on peut trouver d'habitude sur un VTT Soit du race, soit du tout uni Ou des choses comme ça Donc le design de ce vélo sera vraiment très chouette On va partir sur une technique de peinture Qui est la peinture Candy Donc j'en ai déjà fait Je vous avais déjà montré une vidéo concernant cette technique de peinture La différence là, c'est qu'on va partir sur deux couleurs différentes Qui seront mélangées Qui vont se rejoindre Et qui vont donner un effet très très joli Très lumineux Voilà, très très fille quoi Si on peut le dire ça comme ça Donc particularité par contre Avec ce Candy C'est que d'habitude on a une base unie Là sur cette base unie Je vais créer des motifs de couleur noire Qui ressortiront à la lumière Avec le Candy par dessus Donc ça va donner vraiment la sensation Qu'on a un motif intégré dans la couleur Vous verrez c'est hyper hyper chouette On va avoir aussi pas mal de petits clins d'oeil Qui seront un petit peu mis partout comme ça sur le vélo Des choses très discrètes Bon, maintenant on va s'y mettre Parce que j'en connais une qui trépigne depuis un petit moment déjà Pour retrouver son vélo, elle doit être super pressée Donc maintenant je m'y mets Gros boulot en perspective Vous allez voir, vous allez comprendre Que ce genre de peinture Bah c'est pas du petit travail qu'il faut Non, moi j'ai du boulot Allez, je m'y vais Très bien Bon, j'ai terminé J'ai préparé le cadre Donc c'est à dire que je l'ai poncé Je l'ai dégraissé Je lui ai mis de l'après garnissant Parce que, on va pas mentir Même si c'est une fille Bah ce vélo, il roule très très fort Faut pas oublier que Voilà, c'est pas parce que c'est une fille Que ça roule pas fort L'autre point, c'est qu'effectivement Il y avait quand même aussi pas mal de zones Où il a fallu que j'allez jusqu'à la Quasiment jusqu'à la résine carbone Donc il a fallu que je remette aussi Une couche d'impression Pour pouvoir faire une très bonne adhérence Et ne pas avoir de peinture qui se lève Donc il a fallu faire toute cette préparation là Ensuite, il y a eu Donc la couche de base noire De façon à uniformiser tout le vélo Et puis maintenant J'ai fini aussi la base grise Qui va être sous le candy Qui donnera toute cette lumière A la couleur candy Donc comme vous pouvez le voir Voilà, c'est terminé Je vais pouvoir maintenant Passer, tout simplement Au gros du travail Alors en effet Le gros du travail Ça va être la couleur noire C'est à dire, en fait Il va y avoir plein de motifs Qui vont se trouver sous le candy Et c'est ça qui va donner Énormément de cachet Et de peps un petit peu À cette peinture là À ce design là même je dirais Donc ça va être vraiment Très très chouette Par contre, voilà Gros travail en perspective Et là, il ne faut pas que je me loupe Parce que l'avantage du candy C'est que c'est très très beau C'est une peinture très technique Qui est vraiment très très chouette Mais dès qu'on met des incrustes Dessous Et bien si vous vous ratez Vous avez gagné le droit De tout recommencer Et ça, c'est pas le truc Que j'ai envie de faire Allez, à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ben là, j'ai pas loin de 247 losanges à enlever Pour avoir cet effet barésil Donc croyez-moi que c'est long C'est long Et c'est long Allez, j'y retourne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501